Quelle étrange fontaine ! Voilà la première pensée qui vous traverse l'esprit en l'observant de plus près. Et ce qui vous paraît plus étrange encore, c'est que vous vous fassiez cette réflexion. Vous avez déjà vu cette fontaine et elle ne vous avait pas paru si étrange lorsque vous y avez bu avant de vous coucher. Vos ressens souvenirs sont-ils altérés à ce point ? Il faut dire que la première fois que vous l'avez découverte vous étiez encore en vie, ce qui n'est plus le cas à présent. Se pourrait-il que certains objets n'aient pas la même apparence selon qu'on les observe avec le regard d'un homme ou avec celui d'un spectre ? Quoi qu'il en soit, voilà une remarque qui ne sortira jamais du cadre de la mort car personne n'en est revenu pour l'exposer aux yeux des vivants. D'ailleurs, quel intérêt peut-il y avoir à théoriser sur ce genre de détails ? Après tout, et surtout après la mort, il y a sans doute des questions existentielles bien plus importantes à se poser. Comme par exemple, pourquoi continuer de se poser des questions ? Mais voilà, tous les tourments de l'homme lui viennent du fait qu'il soit incapable de ne rien faire même quand il en a la possibilité. Arrêtez de penser, ce doit être reposant. C'est d'ailleurs un peu ce que vous promettez la mort, songez-vous. Mais au final, c'est tout le contraire. La grande réponse au sens de la vie, c'est la question qui nous pousse à la chercher. Sans question, sans quête, il n'y a pas de sens. Vous êtes soudain pris d'un léger vertige et vous vous éloignez de quelques pas de la fontaine. Vous êtes toujours du genre à vous poser des tas de questions sur tout, mais cette fois, ça va un peu loin. La simple proximité de l'eau de cette fontaine semble stimuler votre imagination comme le font les légendaires sources de Pégase pour les poètes. De votre vivant, vous auriez pris des notes pour en faire un texte. Mais dans votre situation actuelle, il vous semble que votre temps est compté. Ce qui est absurde puisque vous n'avez sans doute jamais été aussi proche de l'infini de votre vivant. Néanmoins, les ombres continuent de croître doucement autour de vous. Et malgré le fait que vous soyez désormais techniquement immortel, cela vous inquiète beaucoup. Trêve donc de réflexion, songez-vous, et place au pragmatisme. Il est temps d'explorer le reste de cette forêt. En tournant sur vous-même, vous observez les alentours et vous ne découvrez rien de bien intéressant. Il y a une telle profusion d'arbres dans cette forêt qu'il vous semble un instant qu'un véritable mur se dresse autour de vous. Mais en vous déplaçant de quelques pas, vous finissez par découvrir un petit sentier. Et en le suivant quelques instants, vous parvenez à atteindre une bifurcation. Au bout du chemin de gauche, il vous semble apercevoir le toit d'une petite maison. En vous rapprochant un peu, vous constatez qu'il s'agit d'un pavillon isolé. Vous revenez sur vos pas pour inspecter le chemin de droite et vous découvrez un lieu plus éclairé que le reste. Pour cause, il y a beaucoup moins d'arbres ici puisqu'il s'agit d'une grande clairière. Vous pouvez donc décider de vous rapprocher du pavillon isolé ou bien vous pouvez plutôt choisir de vous diriger vers la grande clairière. Mais s'il vous semble avoir oublié quelque chose... Bon, ça fait 4 fois que le loup hurle pendant le texte et il ne se passe rien. Donc je ne sais pas ce qu'il faut utiliser la clochette. Mais on va quand même attendre jusqu'au bout pour être sûr et puis on verra bien. Votre prochaine destination dépendra de votre décision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va juste attendre la fin de la vidéo au cas où le loup hurlerait deux fois sur la fin. Ok, donc il ne nous s'est rien passé. Je mettrai un cache blanc là sur les publicités, enfin sur les vidéos publicitaires. Je fais une pause et puis je vous reprends avec simplement... Hop ! Avec la clochette. Voilà. Donc on regardera ça ensemble. Je dois m'arrêter quelques minutes et puis je reviens. Ok. Très bien, donc nous nous retrouvons pour le... Bah au clair de lune. En plus le titre il le dit, au clair de lune. Bon, enfin bref. On y va. Donc on réécoute tout dans l'intégralité. Au bout d'un moment la fontaine devrait s'éclairer. Vous sortez de votre poche la petite clochette d'argent et vous l'agitez un instant au-dessus de l'eau de la fontaine. Le résultat est immédiat. Les nuages s'écartent dans le ciel sombre, laissant apparaître un clair de lune d'une rare intensité. Et les embans mouvantes se font moins présentes aux alentours. Comme toujours, après avoir utilisé la petite clochette, la lune semble prendre la place d'un soleil nocturne au-dessus des nuages. Et partout autour de vous, de petites taches de lumière apparaissent à des endroits précis. L'effet de la clochette argentée est assez troublant. Au moins tout autant que la boîte à musique d'ailleurs. Et vous avez encore du mal à encerner l'utilité. Tout ce que vous pouvez en déduire, c'est qu'elle amplifie l'intensité du clair de lune. Et cela a pour conséquence de mettre en lumière certains éléments proches de vous. Pour faire simple, la clochette d'argent semble agir comme un révélateur. Ce qui ne répond pas à la véritable question que vous vous posez depuis que vous l'avez utilisé la première fois. Pourquoi ? A quelle fin la mystérieuse Enaïde vous a-t-elle remis cet objet ? La seule explication logique serait que les deux objets sont nécessaires pour remplir votre dernier contrat. Peut-être l'entrée du château de Racine est-elle si bien cachée qu'il vous faut utiliser des moyens non conventionnels pour la découvrir. Ou peut-être ce contrat est-il une vaste supercherie planifiée par un puissant sorcier qui vous utilise pour dénicher un trésor qu'on ne peut trouver que lorsqu'on ignore qu'on le cherche. Quoi qu'il en soit, vous n'en savez rien. Et pour l'heure, vous vous hâtez d'inspecter la fontaine et ses alentours tant que la lumière du clair de lune vous le permet. Hélas, vous avez été un peu lent cette fois. Et de sombres nuages se regroupent déjà au-dessus de vous pour masquer la lune. Mais alors que vous désespérez de trouver quelque chose d'intéressant ici, votre regard se pose sur le bord de la fontaine, précisément sur une grosse tâche de lumière à laquelle vous n'avez pas prêté beaucoup d'attention. A bien y regarder, ce n'est pas une simple tâche lumineuse. Elle a une forme particulière, celle d'un loup et d'une petite lune. Plus précisément, l'image représente un loup qui hurle à la lune. Pressé par la lumière qui décline rapidement autour de vous, vous vous empressez de toucher la fontaine à cet endroit-là. Et à ce moment précis... Il a hurlé deux fois et j'ai rien qui s'affiche. Autour de vous, cette marque lumineuse en forme de loup semble agir comme votre petite clochette argentée. Mais tout ça ne vous dit pas en quoi cela peut vous être utile. Après avoir touché plusieurs fois la tâche lumineuse et après avoir fait plusieurs fois le tour de la fontaine, vous décidez de ne pas insister. Manifestement, un détail vous échappe. Mais rien ne vous empêche d'explorer plus avant le reste de la forêt et de revenir ensuite ici quand vous aurez une idée plus concrète sur ce qu'il faut faire. Choisissez à présent une nouvelle destination à explorer et dirigez-vous tranquillement dans sa direction. On va attendre, on va bien voir. Je vais laisser mon micro activer. Voilà, comme ça. Bon, il vient de hurler pour une troisième fois. C'est fait exprès. La tente est fait exprès parce qu'on a toujours tendance à, une fois qu'il a fini de parler, passer. Je ne sais pas, il a hurlé pour la quatrième fois et il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voilà. Là, il a hurlé deux fois. D'accord. Et donc là... Vous avez entendu le hurlement d'un loup au loin. Il a hurlé deux fois de suite. Vous vous empressez de poser votre main sur le rebord de la fontaine dans l'espoir que quelque chose se produise, mais rien ne se passe. Peut-être n'êtes-vous pas au bon endroit, ou peut-être n'avez-vous pas été assez rapide. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas plus avancé. Vous vous apprêtez à vous éloigner de la fontaine quand le sol se met à trembler autour de vous. Derrière vous, la fontaine émet une vive lumière qui va en s'intensifiant. Les ombres disparaissent tout autour et vous restez figé dans l'attente de ce qui va se produire. L'eau de la fontaine semble être en ébullition. C'est manifestement de là que provient cette soudaine lumière. Sous vos yeux ébahis se déroule à présent une scène absolument irréelle. Un arc est insolent dans lequel est encochée une flèche argentée vient de fendre la surface des eaux. Il est tenu par une main d'une extrême pâleur. L'arc continue de s'élever, dévoilant à sa suite le bras qui le tient et le visage de son propriétaire. Il s'agit d'une femme dont le corps est essentiellement recouvert de parties d'armures scintillantes. Il ne vous en faut pas plus pour la reconnaître. Il s'agit de Diane, la déesse de la chasse et d'éclairs de lune. Cette magnifique statue vient d'émerger des eaux de la fontaine juste sous vos yeux. Et c'est sans doute ce que vous avez vu de plus impressionnant depuis que vous êtes mort. Dans un premier temps, vous êtes émerveillé par la vision que vous offre cette œuvre d'art jaillie des eaux. Mais très vite, ce sentiment fait place à l'effroi. En effet, la statue vient de faire une légère rotation sur elle-même et voilà que la flèche d'argent est à présent pointée sur vous. Vous aimeriez pouvoir vous calmer en songeant par exemple que vous êtes déjà mort et que, par conséquent, vous ne craignez pas de perdre ce que vous ne possédez plus. Mais en vérité, vous êtes tétanisé par la peur. Le claquement d'une corde précède le sifflement d'une flèche et le cri silencieux d'un homme qui n'existe plus s'évanouit dans le néant. Euh, on est mort ? Non, c'est pas possible. On suit la flèche. Non, on n'est pas mort. Vous ouvrez péniblement vos paupières et vous tentez de comprendre ce qui vient de vous arriver. Vous avez pourtant bien senti la pointe de cette flèche s'enfonçant dans votre poitrine. Mais maintenant, vous ne ressentez plus aucune douleur. Vous êtes mort ? Du moins, c'est ce que vous pourriez être si vous ne l'étiez pas déjà en recevant cette flèche. Mais alors que vous êtes-il arrivé, et où êtes-vous ? Vous vous redressez lentement et vous observez l'endroit où vous vous trouvez. Vous le reconnaissez immédiatement. C'est ici que vous avez perdu la vie et votre camp est étendu juste là, ou du moins devrait être étendu, car il ne s'y trouve plus. Quelqu'un a emporté votre cadavre et vous avez beau chercher tout autour de l'arbre, vous ne trouvez aucun indice qui pourrait vous mettre sur les traces du voleur. Peut-être a-t-il été emporté par un loup pour être dévoré plus loin, songez-vous. Vous voilà plongé dans une profonde réflexion et vous y seriez peut-être encore si un élément absolument inattendu ne vous avait soudain révélé ce que vous peinez à comprendre. En plein milieu de votre intense réflexion, vous êtes pris tout à coup d'une série d'éternuements. Restez allongé ainsi dans l'herbe humide, vous avez manifestement attrapé froid. C'est alors que vous comprenez ce qui vous arrive. Vous êtes en train de chercher une paire de lunettes qui est posée sur votre nez. Votre corps n'a pas disparu. Vous êtes dedans. En d'autres termes, et par Dieu sait quel miracle, vous voilà de retour chez les vivants. Machinalement, vous portez votre main sur votre poitrine, à l'endroit où la flèche s'est abattue sur vous. Vous ne ressentez aucune douleur, mais vos doigts se posent sur un objet. Il doit s'agir de la clochette du clair de lune que vous rangez précisément ici, dans cette poche, sur votre poitrine. Vous glissez vos doigts à l'intérieur de la dite poche, et vous en retirez l'objet, du moins ce qu'il en reste. En effet, ce dernier est fondu en deux, et il ne vous sera plus manifestement d'aucune utilité. En revanche, la petite boîte à musique, elle, est toujours là, et elle fonctionne parfaitement. A ceci près que tout ce qu'elle produit, c'est une jolie musique. Vos objets semblent avoir perdu leur inexplicable capacité. Voilà une preuve de plus que vous êtes bien vivant. De ce côté de la barrière de l'existence, la logique est plus fréquente que le son naturel, mais c'est aussi ce qui le rend si impressionnant lorsqu'on y est confronté. Soudain pris d'un baillement violent, vous étirez vos bras au-dessus de votre tête avant de prendre une grande respiration. Vous ignorez pourquoi on vous a fait le privilège de vous offrir une seconde chance, mais une chose est certaine, vous n'allez pas la gâcher. Vous avez dans votre poche un contrat qui attend d'être rempli, et il est temps de vous y remettre. D'un pas rapide, vous retournez près de la fontaine pour vous désaltérer avant de reprendre votre quête. Par acquis de conscience, vous vous penchez au-dessus de l'eau pour voir si la statue d'une déesse ne serait pas là, stagnant sous la surface. Mais bien évidemment, il n'y a rien, et vous esquissez un petit sourire en tendant le coup pour boire quelques gorgées. Ce faisant, vous posez machinalement votre main exactement à l'endroit où vous l'aviez posée après avoir entendu le hurlement du loup et le sol recommence à trembler autour de vous. Grand Dieu, votre scepticisme vous perdra, songez-vous. Convaincu que rien dans ce monde ne se passe comme dans le monde des morts, vous venez à nouveau de déclencher le mécanisme de la fontaine. Vous reculez d'un pas et vous observez la surface des eaux dans la crainte de voir une nouvelle divinité en émerger. Peut-être que cette fois, ce sera à l'Est, le dieu des morts, qui apparaîtra pour vous emporter définitivement au royaume des morts. Et contre toute attente, il ne se produit pas du tout la même chose que la dernière fois. L'eau ne s'agit pas, au contraire même, elle disparaît. En fait, la fontaine est en train de se vider et après vous être approché, vous constatez qu'en s'écoulant, l'eau laisse apparaître une série de marches qui s'enfoncent dans les ténèbres. Ah, d'où la phrase « la marche à suivre ». Ok, on va continuer. Oh non ! Non, t'as pas le droit à ça ! Ah, Yankai, t'as pas le droit ! Oh non ! Alors, le titre de la vidéo, c'est « Starway to Heaven ». Non, t'as pas le droit à ça ! Non ! Non, 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 non ! « Starway to Heaven », c'est la célèbre musique. C'est pas Pinkfell qui chantait ça, c'était... Oh, c'était... Oh, qui chantait « Starway to Heaven ». C'est... C'est... « Let's a pin ! » « Let's a pin ! » Évidemment, oui. Oula, gros sacrilège ! Si je ne m'en étais pas souvenu, je crois que j'aurais été me faire fouetter. Évidemment, « Starway to Heaven » de « Let's a pin ! » Non, Yankai, t'as pas le droit ! T'as pas le droit d'utiliser ce titre d'œuvre pour une vidéo où on descend sous terre. Je suis désolé. T'as pas le droit. C'est un sacrilège, là. Bon, enfin, bref. « Starway to Heaven », hein. C'est la vraie musique. Si vous la connaissez pas, franchement, vous avez raté votre vie, hein. Ah bon. Lorsque vous avez embrassé l'obscure carrière d'assassin, vous saviez que vous pouviez dire adieu à l'espoir d'avoir une existence tranquille. Mais face à ce passage secret dissimulé sous la fontaine où vous vous apprêtiez à boire il y a un instant, vous comprenez que rien n'aurait pu vous préparer à vivre de telles expériences. Ce n'est pas tant cette fontaine, ce mécanisme secret ou encore cette volée de marche qui mène Dieu sait où qui vous stupéfie. Non. Ce qui vous impressionne, c'est que rien de ce qui vous est arrivé jusqu'à présent n'était dû au hasard. On vous a manipulé depuis le début pour vous guider précisément ici, devant cette fontaine, face à ce passage secret. Vous fermez un instant les yeux et vous ressassez les derniers événements. Tout d'abord, il y a ce contrat étrange que vous avez reçu. Il était accompagné de deux objets qui ne fonctionnaient que dans le monde des morts. La personne qui vous a remis ces objets savait donc pertinemment que vous alliez mourir. Il n'y a pas d'autre explication. Mais comment cela est-il possible ? Vous n'en avez aucune idée. De plus, toute votre aventure post-mortem n'a servi finalement qu'à une seule chose. Vous apprendre l'existence d'un passage secret bien dissimulé sous une fontaine. Votre mort n'a été qu'un guide, une explication. Quelqu'un vous montre le chemin et utilise pour cela de méthodes qui dépassent l'entendement. Vous sortez de votre réflexion et vous observez l'escalier qui s'enfonce dans l'obscurité. La sensation d'avoir été manipulée contre votre gré depuis le début ne vous plaît pas du tout. Vous avez l'impression d'être un outil. Une marionnette manipulée par des mains expertes. Vous n'êtes même plus certain d'avoir fait vos propres choix jusque-là. Peut-être que d'autres personnes décident de la direction à prendre à votre place. Et peut-être même que ces autres personnes sont elles-mêmes influencées par une espèce d'architecte qui a déjà tout planifié. Vous serrez soudain les points et vous chassez de votre esprit toutes ces considérations existentielles. Vous n'êtes pas omniscient. Certaines forces à l'œuvre dans ce monde vous échappent et vous ne pouvez rien y changer. Pour l'heure, vous avez un contrat à remplir. Cette part-là de votre aventure, c'est vous qui l'avez acceptée. C'est votre décision. Alors, autant que faire se peut, vous décidez de vous concentrer sur votre tâche. Et puisqu'un esprit énigmatique vous montre la voie à suivre, alors autant en profiter. Une fois le contrat rempli, vous serez libéré de cette route toute tracée et vous pourrez retrouver la sensation de vous appartenir. D'un pas décidé, vous empruntez l'escalier et vous vous enfoncez dans les ténèbres. Après tout, puisque quelqu'un semble tracer un chemin devant vous, vous n'avez pas besoin de savoir où vous poser les pieds. Dans votre empressement, vous glissez sur une marche humide et vous manquez de juter dangereusement dans le vide. Vous décidez de ralentir votre descente et vous songez que, au moins pour ce qui est de vous rompre le coup d'une manière stupide, on vous a laissé un total libre arbitre. Tout au long de votre descente, une douce lumière se répand petit à petit autour de vous et l'obscurité finit par disparaître. Les murs de pierres grossièrement sculptés par la nature font bientôt place à des murs créés par la main de l'homme et sur ces derniers vous discernez de nombreuses racines enchevêtrées. Se pourrait-il que vous approchiez du château de Racine, cet endroit mentionné dans votre contrat, où vous êtes censé trouver ce fameux conte de Silène, l'homme que l'on vous a cherché d'abattre ? Tout en retournant ces questions dans votre tête, vous arrivez finalement au bas des marches et le spectacle est bien différent de ce à quoi vous vous attendiez en entamant votre descente. D'un passage sombre dans lequel vous vous êtes engagé, le décor s'est petit à petit muet en une demeure d'une grande somptuosité. Il est difficile d'imaginer comment un tel endroit peut avoir été construit ici. C'est bien simple, il vous semble être passé de l'enfer au paradis. Les murs sont recouverts de couleurs chatoyantes et même les tapis sur le sol sont magnifiques à voir. Avec un tel cadre, il ne faut guère beaucoup d'imagination pour s'imaginer au beau milieu d'un de ces somptueux palais tel qu'on en trouve dans les contes du Moyen-Orient. Tout à votre contemplation de la riche demeure, vous remarquez qu'une petite porte s'entrouvre en haut d'un grand escalier. Un petit homme chauve au visage rond descend les marches une par une sans vous porter le moindre regard. Votre sang se fige. Vous reconnaissez le visage qui a été crayonné au dos de votre contrat. Arrivé tout en bas, il se tourne vers vous et vous pouvez à présent voir ses traits plus distinctement. Il n'y a pas le moindre doute. Ce personnage est le comte de Silène, l'homme à abattre. De plus, cet homme est en colère et il porte sur vous un regard terriblement agressif. Tous ses sourcils français percent la lueur maligne de deux yeux d'un verre intense. Vous savez qui il est et cela vous suffit. Avant même qu'il ait eu le temps de prendre la parole, votre dague jaillit de son fourreau et y retourne l'instant d'après. L'homme a la gorge tranchée et il s'avale derrière vous sans avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. N'importe quel autre assassin se serait félicité d'avoir été si prompt à agir et s'en jouerait déjà à sa récompense. Pourtant, vous restez figé et vos muscles sont tendus à l'extrême. Vos lèvres sont serrées et des gouttes de sueur perlent à votre front. Vos sens sont aux aguets et vous percevez ce que le commun des mortels ne saurait voir. Vous entendez les battements de cœur de votre victime. Ils ne faiblissent pas, bien au contraire, ils accélèrent. Derrière vous, le corps étendu de votre victime se déchire lentement. Les membres s'allongent, une musculature impressionnante se gonfle sous la peau et une fourrure apparaît à présent qui donne à l'homme sa véritable nature. En face de vous se dresse une véritable créature de cauchemar, un lycanthrope. La bête est bien plus imposante que vous et elle pointe vers vous une large mâchoire menaçante. Elle lève un instant la tête et vous apercevez sur son cou la blessure mortelle que vous lui avez infligée. La blessure referme doucement et il vous semble percevoir un rire dans les gloussements de l'animal. De toute évidence, vous allez devoir frapper la bête à des endroits précis pour avoir une chance d'en venir à bout. Comme vous l'avez compris, le combat ne fait que commencer et c'est un combat à mort. Oh génial ! C'est un... c'est un RPG. Je tape tout le temps au cœur. On va dire que je tape tout le temps au cœur. Je suis désolé, j'ai oublié d'activer mon micro mais ouais, ok. Vous vous lancez sur le lycanthrope avec l'agilité d'un félin. Et tout en dégainant Onyx, votre dague mortelle, vous lui portez un coup meurtrier. Et votre adversaire est aussi résistant que rapide. Et à son tour, il se lance sur vous. Ses longues mains griffues s'emparent des vôtres et sa gueule plonge sur votre cou. Ses énormes gros vous déchirent la gorge et ses griffes s'enfoncent dans votre chair. Vous n'êtes plus qu'un pantin disloqué à sa merci. Il vous soulève sans aucun effort et vous jette au loin. Votre corps heurte le sol dur et vous restez inerte. Tout ce chemin pourront en arriver là, songez-vous. Cela valait bien la peine de revenir du monde des morts si c'était pour y retourner aussi vite. De son côté, votre adversaire se détourne de vous et s'apprête à s'éloigner. De toute évidence, vous ne représentez pas un danger sérieux à ses yeux, quand soudain, il se retourne pour vous fixer comme s'il venait de voir un démon en personne. Sa gueule est entre-ouverte et sa langue glisse sur la pointe de ses dents. Ses yeux sont exorbités et il ne vous quitte plus du regard. Il vient de goûter votre sang et il n'aime pas le goût qu'il a. Ce n'est pas le goût d'un sang animal, ni même celui d'un homme. Pour la première fois depuis un siècle, le lycontrope ressent un sentiment qu'il avait failli oublier, la peur. Et ce qui lui fait peur, c'est qu'il connaît toutes les sortes de chair, toutes, mais pas la vôtre. Il ne comprend pas ce que vous êtes. Et tout homme loup qu'il est, il a ceci en commun avec les hommes ordinaires. Ce qu'il ne comprend pas lui fait peur, et ce qui lui fait peur, il le détruit. D'un bon rapide, il se jette sur le sol pour retomber sur ses quatre pattes, et à la vitesse d'un cheval au galop, il vous fonce dessus, mais c'est trop tard. Et il le comprend en vous voyant vous relever. Il aurait dû vous achever tant que vous étiez étendu sur le sol. Cette fois, il ne fait aucun doute qu'il ne vous lâchera pas tant que votre tête ne sera pas séparée du reste de votre corps. De votre côté, vous avez maintenant pu jauger les capacités de votre adversaire et vous savez désormais à quoi vous attendre. Mais par-dessus tout, vous savez maintenant qu'il en sait trop à votre sujet, et vous ne pourrez pas vous contenter de le tuer. Cette fois, vous allez arracher ce qu'il reste d'âme du corps de cette dangereuse créature, et vous jetterez le tout directement dans l'ombre de l'oubli. Vous connaissez maintenant parfaitement le chemin. Reprenez le combat, et avant de fermer définitivement les yeux de votre proie, montrez-lui votre véritable potentiel. Oui, alors, pendant le RPG, parce que je l'ai dit, mais mon micro était coupé, je frappais au cœur, parce que je vous disais, c'est là qu'il faut frapper, quoi. Bon, enfin bref. Donc encore le RPG. Je continue à frapper au cœur, hein. Vous vous lancez sur le licanthrope avec l'agilité d'un fait... Ok. Alors. Ah, il y a une cage, je suis... Non. Attendez, je vais juste faire un truc. Non, ok, donc ce sont bien trois adresses différentes. Donc, on va attaquer à la tête. Ok, à la tête, ça a marché. Alors là, ça amène vers le même lien. Donc, je suppose qu'il faut attaquer au ventre. Non. Alors, ces deux-là, elles mènent au même lien. Donc, je suppose que c'est celui-là. Non. Bon, alors, celui-là. Vous vous lancez sur le licanthrope avec l'agilité d'un félin. Et tout en dégainant des morts, si... Ok, bon. Donc, je... Donc, ici. Non. La tête. La tête. Et le cœur. Non plus. Encore le cœur, alors. Ok. Vous êtes épuisé. Vous avez tout donné. Cependant, vos efforts n'ont pas été vains, car votre adversaire est dans un piteux état. Il est temps d'en terminer avec lui, mais tout en restant prudent. On dit qu'un animal acculé est bien plus dangereux. Et ici, c'est encore plus vrai. Votre cible possède de la férocité d'une bête et le vice d'un homme. Un redoutable mélange qui ne pardonne pas la moindre erreur. Vous avez hâte de vous débarrasser de cette créature, mais vous savez mieux que personne combien la précipitation peut être fatale dans un combat à mort. Cet affrontement pourrait être le dernier pour vous, mais si vous faites le bon choix, il ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques instants. Tout en observant votre adversaire, vous évaluez vos chances de lui porter un coup critique. L'animal est visiblement exténué. Mais l'étrange lueur verte dans ses yeux vous indique tout le contraire. Son corps est meurtri, mais son esprit est toujours intact. Votre opposant est dénué de la moindre lucidité, et c'est ce qui le rend si dangereux. Là où un homme normal s'inquiète de ses blessures et se voit déjà perdant lorsqu'elles sont trop nombreuses, votre opposant n'y prête aucune attention. Le monstre est fou de rage, et dans son esprit ce dernier rassaut signera votre perte. Un esprit froid et calculateur contre un instinct emprunt d'une rage inextinguible. L'issue de ce combat va dépendre de votre perspicacité. Choisissez judicieusement votre prochaine action et vous vivrez. Faites le mauvais choix et vous périrez. Décidez-vous rapidement, car votre adversaire se précipite sur vous. Manifestement, lui a déjà fait son choix. Alors, là j'ai trop faux le même lien. Et là j'ai la boîte. Alors, choix totalement irrationnel. Alors, parce que là je suppose que je vais mourir. Parce que j'ai trop faux le même lien si je l'attaque. Mais j'ai un lien différent sur la boîte. Donc on va voir la boîte. Bah, le problème c'est les liens. Les liens ça peut indiquer. Cette fois la fin est proche. Et pour votre adversaire, c'est de la vôtre qu'il s'agit. Dans un instant il sera sur vous. Et vos chances de le vaincre seront alors bien plus faibles. Vous décidez de ne pas le laisser vous imposer son rythme. Et vous choisissez de foncer sur lui à votre tour pour mener la danse. Vous tendez vos muscles à l'extrême, prêt à bondir à la vitesse de l'éclair. Et vous serrez de toutes vos forces la dague mortelle que vous tenez dans votre main. Vous vous apprêtez à fondre comme un prédateur sur sa proie quand un événement imprévu vient bousculer vos plans. Vous entendez quelque chose. C'est une musique. Une musique que vous connaissez bien. Il s'agit de la mélodie produite par la petite boîte à musique que vous avez sur vous. Manifestement, elle s'est ouverte pendant le combat. Ce qui vous paraît totalement improbable. Mais ce n'est là qu'un détail comparé à ce qui se produit sous vos yeux maintenant. De toute évidence, votre adversaire entend lui aussi cette musique. Et il n'aime pas du tout ça. Il s'est immobilisé et s'est pris la tête entre les mains. Il a l'air de souffrir terriblement. Un filet de bave s'écoule de sa mâchoire impressionnante. Et le verre intense de ses yeux s'est affadit. Tout en se secouant comme s'il était en train de prendre feu, il tombe à genoux sur le sol et se met à hurler de toutes ses forces. Les murs en tremblent autour de vous. Vous êtes presque peiné de le voir soudain dans cet état. Recroquevillé comme un vieillard appuisé, il vit ses derniers instants. De la bête féroce et imposante, il ne reste plus à présent qu'un être familique et inoffensif. Le liconthrope meurt sous vos yeux dans d'atroces souffrances. Et ce n'est pas vous qui lui avez porté le coup de grâce. Pendant ce temps, la petite mélodie résonne toujours dans la pièce. Vous glissez votre main dans votre poche et vous en retirez la petite boîte à musique. Elle est ouverte et c'est bien elle qui produit les sons que vous entendez. D'une petite pression, vous refermez le coffret. Il est évident qu'il n'a pas pu s'ouvrir tout seul. Cependant, ce n'est pas le déclenchement inexplicable de l'objet qui vous perturbe le plus. Et étrangement, ce n'est pas non plus l'effet pourtant impressionnant de la mélodie sur votre adversaire qui vous trouble. Non, plus que perturbé ou troublé, vous êtes contrarié. Encore une fois, vous n'avez été qu'un outil au service d'une entité insidieuse. On vous a guidé jusqu'ici comme le porteur d'une mélodie mortelle afin de contaminer la créature que vous venez de voir mourir. Vous n'avez été finalement qu'un pion sur un énorme échiquier et vous donneriez chair pour découvrir l'entité qui vous manipule. Tout en songeant à cela, vous empruntez le grand escalier par lequel vous avez vu le comte de Silène venir jusqu'à vous. Et une fois parvenu tout en haut, vous vous engagez dans un large couloir luxueux. Tout au bout vous attend une grande porte que vous vous empressez de franchir. De l'autre côté, une vision d'effroi vous fiche sur place. Vous venez d'entrer dans l'antichambre de la mort. C'est comme cela que vous baptisez au premier coup d'œil l'endroit dans lequel vous êtes arrivé. Il y a partout autour de vous des corps sauvagement mutilés, des hommes, des femmes, des enfants et même des animaux. Le sinistre spectacle qui s'offre à vous semble vouloir rappeler que tout ce qui vit peut mourir. Portez la main à votre visage pour tenter d'échapper à l'odeur pestilentielle qui stagne ici et vous vous hâtez dans l'espoir de pouvoir rapidement sortir de la pièce. Malheureusement, l'endroit est immense et à mesure que vous avancez, vous comprenez que vous ne vous trouvez pas dans une pièce banale. Vous êtes en vérité en train de traverser ce qui s'apparente à un temple obscur. Finalement, vous apercevez une arcade qui semble indiquer la proximité d'une sortie et vous accélérer le pas pour écourter ce moment désagréable. Et à l'instant où vous passez sous la dite arcade, vous vous immobilisez. Il y a non loin de vous une grande et belle statue et juste derrière elle, vous apercevez une série de marches de pierres couvertes de mousse. D'où vous vous trouvez, vous parvenez à sentir un souffle d'air frais sur votre visage provenant du haut de l'escalier. Manifestement, il s'agit là d'un passage dérobé qui devrait vous conduire directement à l'extérieur et cela vous réconforte quelque peu. Alors, évidemment, vous pourriez vous précipiter en courant vers la sortie mais vous êtes troublé par la statue qui se trouve entre vous et ce fameux escalier. Ce n'est pas une statue de pierre ou de marbre. En fait, on la croirait presque faite de glace. Mais à bien y regarder, vous en déduisez qu'elle est en vert, ce qui est loin d'être commun. Mais plus étonnant encore que la matière dont elle est faite, vous reconnaissez cette statue pour l'avoir déjà vue et il n'y a pas si longtemps. Vous l'observez longuement. C'est une œuvre d'art de toute beauté. Elle représente une femme guerrière armée d'un arc magnifique et la flèche qu'elle s'apprête à tirer est dirigée vers vous. Avec une infinie précaution, vous avancez doucement vers elle sans la quitter des yeux lorsque vous remarquez plusieurs détails intriguants. Sur le socle de la statue se trouve le nom de la déesse représentée et comme vous l'aviez deviné, il s'agit de Diane, la déesse lunaire de la chasse. Mais tout comme la statue, ce socle est en vert et vous apercevez un petit coffre d'aspects précieux posé en son centre. Au premier regard, il vous semble prisonnier du socle de vert mais en vous accroupissant, vous en déduisez qu'il doit être possible de l'atteindre. Après quelques manipulations, vous parvenez à faire bouger la façade du socle là où se trouve gravé le nom de Diane. Ensuite, doucement, vous soulevez la plaque de vert et vous la posez à plat près de vous. Vous la déposez d'ailleurs à l'envers et au lieu d'afficher le nom de Diane tel qu'il est gravé dessus, on peut désormais lire celui d'Enaïde. Vous connaissez maintenant l'identité de celle qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le début, cette marionnettiste dont vous avez été le jouet. A présent, tout est clair dans votre esprit. Votre mort, votre odyssée posthume, cet endroit et votre rôle dans tout ça. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est en vérité un temple. Un temple de la belle Diane, l'une des déesses les plus vénérées. Mais cet endroit était aussi, avant votre venue, l'antre d'une bête sanguinaire. Or, vous comprenez sans mal que la belle et la bête n'étaient pas amants dans cette histoire. Ce lieu divin, de toute évidence, a été souillé par la présence d'une créature immonde. Et Diane seule sait depuis combien d'années. Ce temple devait donc naturellement être purifié d'une manière ou d'une autre. Et c'est vous qui avez été choisi pour faire le sale travail. Cependant, votre employeuse s'est assurée avec un peu trop d'application que vous feriez exactement ce qu'elle attendait de vous. Et tout cela vous laisse une certaine rancœur. Néanmoins, tout est enfin terminé et vous avez au moins pour vous la satisfaction d'avoir achevé votre contrat. Sans oublier que vous venez de découvrir un précieux coffret dont vous comptez bien vous emparer du contenu. En d'autres circonstances, vous l'auriez laissé où vous l'avez trouvé. Il n'est jamais prudent de s'approprier les biens des divinités. Mais vous estimez que Diane s'est assez permise de liberté à votre égard pour que vous osiez avoir l'audace de lui rendre l'appareil. Sans plus attendre, vous tendez vos bras vers le précieux coffre et vous vous en emparer. Vous le saisissez à deux mains et, précautionneusement, vous le déplacez hors du socle de verre. Vous soulevez ensuite son couvercle pour en observer le contenu. Et au même moment, un petit déclic mécanique que vous reconnaissez jaillit de l'intérieur. Aussitôt, une mélodie s'échappe des entrailles de l'objet pour résonner ensuite dans toute la pièce. C'est une musique que vous connaissez bien mais vous ne l'entendez pas. Ces sonorités métalliques sont couvertes par un rire dément. Le rire d'un homme qui se moque de l'absurdité de la vie et de l'ironie de la mort. Votre rire. Tout en riant, vous gardez votre regard fixé sur le couvercle du coffre. Il est fait d'un métal brillant et vous pouvez voir votre visage s'y refléter. C'est le visage d'un homme qui a vu la mort que vous observez. Son teint est pâle et sous ses sourcils français, deux yeux semblent sonder votre âme. Deux yeux d'un verre intense. Oh le frisson ! Je sais pas, j'ai eu un frisson quand j'ai vu les yeux de... Enfin de propres yeux quoi. Moi n'empêche, il faudrait chier. Parce que je... Alors vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai les yeux bleus. C'est ce que j'aime chez moi, c'est mes yeux bleus. J'ai les yeux d'un bleu très clair. Et... Et ça me ferait chier de les changer de couleur de yeux. Mais bon. Bon bah écoutez. Écoutez, franchement... Waouh, 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 waouh. La plume noire 3... Waouh. Alors vous aurez certainement cette vidéo en 3-4 parties. Mais putain ça vaut le coup. J'espère que vous avez fait cette aventure éventuellement... Enfin, que vous l'avez essayé avant de faire quoi que ce soit. Enfin, avant de venir voir ma vidéo. J'espère que vous l'avez essayé. Mais la conclusion... Waouh. J'en ai encore des frissons dans le dos quoi. En fait, on sait pas trop en fait... D'accord, c'est au dos là. D'accord. Oh là 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 là. Je sais pas je... Magnifique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce qu'on est devenu ? On est devenu un lycanthrope ou... Comment ça se passe ? Parce que... On a pris la place de la créature ou... Comment ça se passe ? Ok, ok, ok. Alors, euh... Ouais, attendez. Alors, disponible, j'en ai. Donc, je suis le 150ème à finir. Cette aventure. Euh... J'ai envie de dire un truc sympa quand même. Euh... 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 Merci. Il y a une caille avec un A majuscule, alors, et j'ai, attendez, parce que j'ai compté mes morts, évidemment, il me semble que j'ai compté 5 ou 6 morts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ok, je mettrai un cache blanc sur la vidéo, parce que ce sont encore les publicités YouTube, les vidéos YouTube proposées. Donc, écoutez, sur ce, j'espère que, franchement, la plume noire vous a plu. N'hésitez pas à faire ces aventures, mais, enfin, si vous avez vu mes vidéos, le problème, c'est que, bon, vous n'avez plus, il n'y a plus grand intérêt à les faire, mais ça reste quand même une sacrée expérience à avoir découvert. Franchement, je ne regrette pas du tout cette expérience de jeu, parce que je considère que c'est un jeu vidéo, même si c'est sous forme de vidéo interactif. Pour moi, c'est un jeu vidéo. Ian Kay a vraiment, je ne sais pas, il a la voix pour, mais il a vraiment un talent d'écriture et de narration hors du commun. Pour moi, c'est un excellent narrateur. Il a une imagination débordante, qui est couplée en plus avec une énorme culture, et ça, c'est absolument énorme. Bref, un de mes, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, moi, je suis sur le cul. Cette histoire m'a vraiment un... Waouh, quoi, la plume noire, c'est vraiment un truc, quoi. Franchement, chapeau, quoi, c'est une oeuvre. Pour moi, c'est une véritable oeuvre. Il n'y a pas d'autres mots, c'est une véritable oeuvre, ce truc. Donc, ben, j'espère vraiment voir un quatrième opus. Aïe, 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 aïe. Et je suis encore sous... Je ne sais pas, moi, je suis encore sous l'effet de la chute, quoi, de la plume noire. Ok, ok. Ben, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ben, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Aïe, 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 aïe. Je vous invite à suivre ce YouTuber qui est vraiment très, très bon. Moi, je continue à suivre ces vidéos-objections, même si ce n'est pas forcément des sujets qui m'intéressent. Parfois, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas, mais j'aime bien l'écouter pendant que je développe. Donc, voilà. Bon. Voilà, voilà. Ben, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Laissez un pouce vert Allez voir la chaîne d'I&K Et je vous dis à bientôt